Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence éco organisée en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique, technique et industriel de Bordeaux et la librairie Je suis Alexandre Marsa, rédacteur en chef du média Curieux.Live, fondé par les centres de culture scientifique de la région Nouvelle-Aquitaine Nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Masson-Delmotte Bonjour Adam, nous allons commencer par l'habituel portrait chinois de la conférence éco Si je vous dis eux comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Alors sur mon parcours scientifique, c'est quand j'étais lycéenne dans le CDI du lycée le fait de feuilleter un magazine de vulgarisation scientifique qui montrait en fait les progrès des méthodes en sciences du climat l'observation de la Terre depuis l'espace, la modélisation, les machines à remonter le temps que sont les carottages dans les glaces et ça, ça a été vraiment un moment marquant et sur le fait de m'engager sur le partage de connaissances c'est quand j'étais en première année de thèse la compréhension du fossé entre ce qui était déjà là comme connaissance et ce que mes amis autour de moi savaient donc c'est deux moments pour moi importants sur les sciences du climat et les enjeux de partage de connaissances Très bien, c'est comme croyance quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Il doit y en avoir beaucoup en climatologie Alors en fait, je ne suis pas quelqu'un qui désespère je suis plutôt pugnace et persévérante mais il y a deux idées reçues qui reviennent souvent et demandent vraiment, je trouve, à avancer ensemble La première, c'est faire référence aux variations passées du climat pour faire croire que ce n'est pas aujourd'hui dû à l'influence humaine que le climat change Donc ça, c'est une méconnaissance en fait du fonctionnement du climat et de ces variations passées et de ce que les changements actuels sont dans ce contexte Et puis l'autre chose, c'est tout un ensemble de discours très récurrents qui veulent faire croire qu'on ne peut rien faire par rapport au changement climatique qui est dû à nos activités H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Alors il y en a beaucoup et j'ai eu la chance de rencontrer notamment des scientifiques incroyables de toutes les régions du monde Alors je vais citer deux femmes Pauline Dubé qui est une scientifique du Botswana professeure à l'université de Botswana spécialiste notamment des rapports entre les activités humaines et l'état des terres qui a organisé une des réunions du GIEC et qui m'a beaucoup impressionnée notamment par son humanité et puis dans le monde politique Marie Robinson qui était première ministre d'Irlande qui a été commissaire européenne pardon, commissaire de l'ONU pour les droits humains et qui est vraiment extrêmement impliquée sur les questions de justice climatique J'ai du mal à choisir à chaque fois j'ai deux réponses Très bien Un haut comme optimisme Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? L'intelligence collective Eh bien c'est court Parfait Merci beaucoup Alors est-ce qu'il est encore nécessaire de vous présenter Valérie Masson-Delmotte surtout dans cette salle Vous êtes connue du grand public pour avoir coprésidé le groupe de travail base physique du GIEC de 2015 à fin 2023 et vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat Vous êtes directrice de recherche au CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement Depuis votre thèse soutenue en 1996 qui a apporté sur l'Holocène moyen il y a 6000 ans vous avez consacré vos travaux scientifiques au climat Nous allons discuter ensemble de votre livre Face au changement climatique publié aux éditions du CNRS dans la collection Les grandes voies de la recherche que l'on ne peut que conseiller au plus grand nombre et vous êtes une grande voix de la lutte contre le changement climatique Face au changement climatique est un récit personnel sur votre parcours et votre engagement le livre d'une citoyenne scientifique a la notoriété et la réputation incontestable et incontestée Votre mandat de coprésidente du groupe base physique du GIEC est donc arrivé à terme il y a tout juste quelques mois à l'issue de la COP 28 de Dubaï Vous utilisez votre liberté de parole face à l'urgence climatique Dans le livre vous vous rappelez que vous vous êtes mobilisé contre la dissolution des soulèvements de la Terre avec d'autres personnalités dont Philippe Descola et Christophe Bonneuil et la semaine dernière vous avez signé dans le Nouvel Obs un appel pour une justice environnementale un appel porté par la militante écologiste Camille Etienne et le magistrat François Mollins c'est quoi la justice environnementale et pourquoi ce nouveau cheval de bataille ? Alors en fait dans le cadre de multiples événements qui visent à monter en compétence sur les enjeux climat je suis notamment intervenue à plusieurs reprises à l'école nationale de la magistrature qui organise des formations pour que les enjeux liés au changement climatique et le cadre juridique pour faire face au changement climatique soient intégrés dans la formation continue notamment de ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la justice pour le droit de l'environnement et dans les échanges que j'ai eus avec des enquêteurs notamment de la gendarmerie des magistrats des procureurs et un point très clair qui est ressorti c'est que par rapport au droit de l'environnement existant il y a une vraie difficulté à le faire appliquer notamment lorsqu'il y a des atteintes à l'environnement un manque de ressources pour mener à bien ces enquêtes faire émerger les procédures et donc donner les moyens à la justice de s'assurer du respect du cadre du droit et donc quand j'ai été approchée par le Nouvel Obs pour soutenir cet appel suite à des échanges d'ailleurs avec deux autres collègues climatologues j'ai tout de suite accepté et j'avais fait quelques propositions d'amélioration du texte voilà très bien on entend de plus en plus dans le moment d'écologie bashing que nous traversons que décarboner notre économie et notre vie quotidienne diminuera considérablement notre qualité de vie et même nos libertés individuelles qu'en pensez-vous ? alors on peut imaginer que les libertés individuelles soient sans limite et qu'on puisse émettre toujours plus de gaz à effet de serre sans être redevable des conséquences c'est difficile à tenir aujourd'hui face à l'aggravation des caractéristiques d'un climat qui se réchauffe dans toutes les régions à l'aggravation des conséquences et donc ça pose la question en fait de l'équilibre difficile entre responsabilité et liberté comme la vitesse sur les routes d'une manière un peu similaire et je pense aussi que dans cette réflexion il y a deux aspects qui sont importants il y a un aspect qui porte sur qu'est-ce qu'on gagne à décarboner notre économie oui ça va demander des investissements ça va demander des transformations et si on le fait intelligemment on peut améliorer par exemple la qualité de l'air on peut améliorer des déterminants de santé comme le confort thermique dans les bâtiments comme une activité physique plus régulière une alimentation plus saine et donc quelque part à côté du coût à porter pour cette transformation on aura en fait des coûts de santé publique une amélioration possible du bien-être et souvent on a tendance à regarder les choses par le petit bout à réduire ces enjeux de transformation uniquement à l'angle climat on n'est pas sûr de ce qu'on va gagner collectivement alors qu'en fait si on le regardait comme des enjeux de santé publique de bien-être de société plus soutenable sur toutes les autres dimensions on peut s'apercevoir que le retour sur investissement est intéressant et d'un point de vue purement économique vraiment purement économique les investissements sur les infrastructures qui permettent de décarboner notre économie compatible avec une limitation du réchauffement sous 2 degrés c'est intéressant économiquement ça crée de l'activité ça crée de l'emploi et d'autre part si on regarde dans le monde les coûts pour la santé évité uniquement à l'angle de l'amélioration de la qualité de l'air c'est viable coût pour la santé intérêt économique il faut certainement le rabâcher bien-être dès la première page de votre livre vous décrivez en quelques phrases un monde cataclysmique alors je vais vous citer c'est pas très long je vous rassure et le livre se lit très très facilement décembre 2023 la COP28 vient de se clôturer alors que le changement climatique dû à l'influence humaine s'intensifie en France 2022 et 2023 ont été ponctués par les conséquences graves de multiples événements extrêmes vagues de chaleur sécheresse incendies de forêt plus extrêmes des phénomènes comparables deviennent également plus fréquents et plus intenses dans toutes les régions du monde avec une augmentation de la sévérité de leurs impacts le rythme de montée du niveau de la mer continue à accélérer entraînant l'émergence de nouveaux risques pour les littoraux alors c'est un monde très cataclysmique c'est le monde d'aujourd'hui en fait c'est le monde réel plus loin absolument plus loin vous montrez aussi que les trajectoires ne sont pas les bonnes alors comment peut-on rester optimiste vous avez parlé des 2 degrés qu'il faut tout faire pour rester en dessous des 2 degrés on peut encore on vient tout est foutu en fait la chose la plus importante sur le fonctionnement physique du climat c'est que l'évolution du niveau de réchauffement à venir elle n'est pas écrite en fait il n'y a pas une réponse avec de l'inertie dans le fonctionnement du climat par rapport aux émissions passées ça va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir deuxième chose on a déjà réussi à éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de l'ordre de 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année les trajectoires de très fortes hausses d'émissions de réchauffement pouvant atteindre 4 ou 5 degrés en fin de siècle c'est considéré comme beaucoup moins plausible moi j'aime bien regarder ce qu'on a déjà gagné et ce qu'on peut continuer à gagner on a un potentiel technique en fait sur des solutions qui existent aujourd'hui à condition de les mettre en priorité de les financer qui pourrait permettre de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre dans le monde on n'y est pas parce qu'on a ces enjeux de financement de mise en oeuvre mais le potentiel est là et ce sont des choses qui méritent d'être prises à bras le corps par rapport à des inflexions rapides qu'on peut mettre en oeuvre il n'est pas exclu d'ailleurs que la Chine ait atteint cette année son pic d'émissions de gaz à effet de serre et les premiers indicateurs au niveau mondial montrent une petite diminution sur les premiers mois de l'année 2024 par rapport à 2023 voilà donc il y a des choses qui sont encourageantes et il y a vraiment une capacité à pouvoir aller plus loin tant que les émissions de gaz à effet de serre notamment de CO2 ne seront pas à zéro du fait de nos activités l'accumulation de chaleur se poursuivra dans le climat le climat continuera à dériver avec des risques bien sûr d'impact très grave qui concernent la sécurité des lieux de vie la sécurité en eau la sécurité alimentaire la santé la préservation des écosystèmes et vous disiez tout à l'heure que je faisais un portrait noir de la situation actuelle dans le cadre du comité national consultatif d'éthique dont je fais partie on a mené une série d'auditions sur les enjeux climat santé pour dégager les questions éthiques qui se posent et je veux juste mentionner les deux auditions qui m'ont les plus marquées c'est celle du directeur de l'ARS de Mayotte qui a géré crise après crise dans un contexte socialement explosif avec notamment la crise de l'eau vous imaginez un département français vous n'avez pas d'eau potable chez vous vous imaginez ce que c'est la vie quotidienne en fait et puis actuellement une situation de choléra très compliquée à contenir et la deuxième personne dont l'audition m'a marquée c'est l'audition de la présidente de la Croix-Rouge dans le Pas-de-Calais qui a géré avec 1200 bénévoles et de l'aide 65 000 déplacés dont 15 000 maisons ne seront plus habitables et en fait moi c'est ce que j'ai en tête aussi c'est à dire c'est regarder aujourd'hui qui est touché de plein fouet par les conséquences d'un climat qui se réchauffe souvent dans les contextes les plus fragiles et qui montre qu'on n'est pas prêt on n'est pas prêt même en France en métropole dans les Outre-mer pour protéger les plus vulnérables et pour s'assurer en fait d'avoir des sociétés qui fonctionnent dans un climat qui se réchauffe et prendre la mesure en fait de ces enjeux être lucide par rapport à ces fragilités qui sont là c'est quelque chose qui motive je pense fortement à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ce que je fais à titre personnel avec ma famille ce que des collectifs de scientifiques portent dans le cadre par exemple des initiatives comme Labo 1.5 et ces dynamiques collectives dans les collectivités dans le cadre professionnel c'est ce qui crée aussi une dynamique qui donne envie de continuer à agir et 65 000 personnes qui sont déplacées quand on parle liberté individuelle ces personnes n'ont plus de liberté et ça se passe à l'autre bout du monde dans les îles du Pacifique c'est ici sur nos côtes françaises oui alors cette personne qui avant dirigeait un hôpital la présidente de la Croix-Rouge locale elle était notamment très très préoccupée par les effets sur la confiance des enfants et la santé mentale des enfants qui ont été touchés quand des enfants ont peur chaque fois qu'il pleut quand des enfants pensent que c'est normal en fait d'être déplacés dans la rue principale de son village en bateau quand des enfants ont perdu leur doudou lorsqu'ils ont été évacués de nuit par exemple ça crée aussi des insécurités profondes et je pense que c'est important d'entendre parce que les enfants d'aujourd'hui par exemple ceux qui naissent maintenant ils seront exposés six à sept fois plus que les générations nées dans les années 1960 à des extrêmes chauds et donc cette question en fait d'être capable de se projeter sur ce que l'on fait maintenant ces conséquences qui vont être celles de la vie quotidienne des jeunes générations d'aujourd'hui ça pose en fait des questions profondes sur regarder lucidement les enjeux et puis être capable de mettre en oeuvre une action à hauteur de ces enjeux Pour autant vous pointez qu'il reste de nombreux freins et notamment en Europe des valeurs enracinées une faible perception des risques et un manque de littératie climatique à la veille des élections européennes que faut-il faire pour réussir cette révolution quasi culturelle ? En fait c'est une particularité du continent européen qui vieillit plus que d'autres régions du monde nos infrastructures sont souvent déjà là c'est des situations différentes par exemple dans des pays en développement qui ont beaucoup d'infrastructures à construire et donc où les opportunités de faire autrement peuvent être perçues différemment ce qui est également souligné c'est que souvent en Europe pendant longtemps il y a eu un sentiment d'invulnérabilité par le développement de nos sociétés par le progrès technique par les capacités qui sont là financières économiques par les mécanismes de protection sociale aussi qui ont été mis en oeuvre et un ensemble d'événements récents ont montré en fait les fragilités je pense aux inondations en Belgique ou en Allemagne dans la vallée de la Vésubie dans le Pas-de-Calais la situation de sécheresse qui a touché beaucoup de régions européennes en 2022 avec de nombreuses communes qui étaient en situation de difficulté sur l'approvisionnement en eau et puis le coût pour les assureurs vous avez peut-être noté que Bercy a commandé un rapport sur l'assurabilité des risques physiques climatiques des communes comme les Sables d'Olonne qui n'arrivent plus à trouver d'assureurs on voit qu'en fait même en Europe on a besoin d'aborder les choses autrement en étant très lucide par exemple sur les enjeux d'adaptation le coût que cela aura les limites à l'adaptation les risques résiduels comment on fait comment on fait avec nos systèmes de protection sociale pour les élargir sur les sujets d'adaptation c'est un enjeu comment on renforce la coopération entre les différents pays pour pas dans l'urgence aller chercher des canadaires ou dans l'urgence aller chercher des pompes en cas de pluie extrême mais être mieux préparé comment on fait en Europe aussi pour construire sur ce qu'on a déjà réussi en Europe on a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre depuis longtemps en fait l'Union Européenne est aux avant-postes de cette action pour le climat puis il se trouve en plus qu'on n'est pas non plus sur un tas de charbon de pétrole et de gaz sous nos pieds donc on est très dépendant d'autres pays desquels on importe ces énergies fossiles qui nous placent aussi dans une situation qui sape en fait notre souveraineté énergétique on l'a vu avec la Russie par rapport à la dépendance aux importations de gaz fossiles ça peut être le cas si par exemple l'Amérique redevient celle de Trump dans quelques mois la dépendance aux gaz naturels liquéfiés importés la dépendance qu'on a de pétro-monarchie du Golfe ce sont des pays en fait qui n'ont pas les mêmes régimes politiques que les nôtres pas nécessairement les mêmes valeurs ça pose aussi des questions qui sont assez profondes et je pense que c'est compliqué de séparer cette réflexion là géopolitique au sens large des enjeux climat parce que là on voit qu'on est sur des enjeux qui se rejoignent et l'action de décarbonation de sortie des énergies fossiles elle permet aussi de regagner une indépendance qui a été sapée par rapport à la situation actuelle et dernière chose sur l'Europe il y a un cadre qui est clair celui du Green Deal à horizon 2030 on est sur des enjeux d'implémentation à l'intérieur de chaque pays européen on voit que c'est difficile on peut avoir des retours en arrière sur les politiques agricoles notamment ça a été déjà le cas mais on a aussi cet enjeu de se dire voilà le cap qui a été fixé c'est compte tenu notre responsabilité historique nos émissions actuelles par habitant notre capacité à agir on vise en fait d'être neutre en carbone en Europe à horizon 2050 donc on commence à se mettre vers cette trajectoire là et ce qui va se passer en fait entre 2030 et 2040 va être critique est-ce qu'on prépare vraiment les transformations qui permettront d'être crédibles sur l'atteinte de cette neutralité carbone sur une échelle de temps de l'ordre de 26 ans c'est très court en fait par rapport à beaucoup d'infrastructures et donc pour moi un sujet important c'est le nouveau Parlement européen que va-t-il définir comme ambition en fait faisable mais ambitieuse à horizon 2030-2040 et en fait je ne l'ai pas entendu dans aucun des débats avec les candidats à cette élection européenne je n'ai pas entendu en fait développer cette réflexion j'ai vu en fait des points de clivage bien identifiés dans les différents groupes politiques mais je n'ai pas du tout entendu une réflexion à hauteur de ces enjeux et ils sont très peu voire pas interrogés dessus dans les médias alors vous avez parlé du vieillissement de l'Europe tout à l'heure vous expliquez dans le livre que les personnes plus âgées ont encore du mal à s'approprier ces enjeux alors il est possible qu'il y ait des personnes âgées dans le public pourquoi et quelles sont les conséquences ? alors du point de vue de mes filles j'en fais partie je vous rassure oui donc en fait la question qui est posée finalement et qui n'est pas du tout simple c'est sur un parcours de vie on opère en fait parfois dans des cadres de choix d'injonction de sociétés qui évoluent au cours du temps la reconstruction de l'après-guerre la période des trente glorieuses une activité économique tirée par la consommation et donc du coup en fait beaucoup de personnes au cours de leur vie ont simplement opéré dans ce cadre là avec l'idée de qu'est-ce que c'est être un bon citoyen dans ce contexte là et c'est vrai que les enjeux notamment par exemple de dégradation des écosystèmes de pression multiple sur les écosystèmes et la biodiversité se révèlent de plus en plus comme des enjeux majeurs en plus des enjeux liés à l'effet des émissions de gaz à effet de serre sur les caractéristiques climatiques les impacts qu'on observe les pertes les dommages et comment on y répond et donc ce qu'on voit c'est que les valeurs finalement qui ont construit des parcours de vie personnels professionnels des choix dans le passé finalement ils peuvent être bousculés par l'enjeu de penser autrement dans le monde d'aujourd'hui pour porter des transformations et construire d'autres formes en fait de développement résilients dans un climat qui se réchauffe et décarboné et donc on a cet enjeu souvent la phrase je trouvais la plus presque cynique que j'ai entendue c'est après avoir présenté le rapport sur l'océan et la cryosphère du GIEC au Parlement un élu qui a dit puisque c'est enseigné à l'école tout va bien et en fait les enfants ne sont pas responsables des choix antérieurs ils doivent grandir avec ça se construire avec ça avec un sentiment parfois d'impuissance à leur échelle d'enfants qui n'ont pas les clés des décisions économiques ni dans leur famille ni dans la société qui ont du mal à se projeter même parfois dans la vie démocratique pour les plus âgés des enfants et donc pour moi ce qui est important c'est que ces enjeux en fait fassent l'objet de mécanismes d'appropriation à tous les âges dans la société c'est-à-dire bien sûr l'éducation la formation continue le cadre professionnel pour les actifs et ce qu'on voit c'est qu'on manque souvent de cadre pour les aînés qui ont parfois du temps d'ailleurs en étant en retraite pour qu'ils puissent être acteurs aussi de ces transformations parce qu'au-delà des choses qui peuvent parfois cliver entre générations il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent et dans les choses qui nous rapprochent il y a ce qu'on a envie de préserver de transmettre l'attachement qu'on a aux enfants aux petits-enfants que ce soit les nôtres ou ceux des autres donc ça c'est des valeurs qui rassemblent et le dernier exemple que je voulais donner dans cette direction-là c'est la victoire en fait d'un groupe de femmes âgées suisses devant la Cour européenne des droits de l'homme donc il se trouve en fait que lors des vagues de chaleur les femmes âgées sont disproportionnellement touchées il y a en fait une physiologie qui rend plus fragile par rapport aux extrêmes chauds chez les femmes plus âgées et le gouvernement suisse a beaucoup de mal en fait à avoir une action efficace de réduction de son empreinte carbone et de ses émissions territoriales cherche par exemple à acheter des crédits carbone à d'autres pays on voit bien que c'est une vraie difficulté les projets de loi n'aboutissent pas et en fait la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison en fait à ces femmes puisque finalement par rapport aux responsabilités finalement d'un État qui est de protéger ses citoyens ses citoyennes et notamment les plus vulnérables il était mis en défaut et donc ça montre aussi qu'on peut avoir une voie qui porte pour faire évoluer le droit par exemple à tous les âges Gabriel Attal s'est félicité la semaine dernière de la baisse de 5,8% des gaz à effet de serre en France en 2023 5,8% nous sommes loin du compte où la route empruntée est la bonne donc les émissions de gaz à effet de serre en France baissent et je pense qu'il faut en être fier donc dans les années 70 au moment des chocs pétroliers on est sorti du charbon pour la production d'électricité notamment avec la production d'hydroélectricité et le nucléaire qui était un choix en fait de souveraineté à l'époque ça a permis de décarboner le mix électrique tôt par rapport à d'autres pays et puis depuis les années 90 donc on a eu des politiques publiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre qui ont porté leurs fruits et on voit qu'on a comme dans une vingtaine de pays des émissions de gaz à effet de serre qui baissent alors sur l'année 2023 c'est une des années des plus fortes baisses celle où il y avait des fortes baisses précédemment c'était des hivers très doux donc moins besoin de chauffage au gaz pour les bâtiments en hiver ça a été le moment de la pandémie on n'a pas pu bouger c'est pas vraiment une transformation structurelle puisqu'on avait les mêmes infrastructures et on est reparti comme avant par la suite donc là il y a des choses intéressantes une partie de cette baisse elle est liée à la disponibilité de la production hydroélectrique et nucléaire qui était fragilisée les années précédentes une autre partie est liée aussi au contexte d'inflation de pouvoir d'achat contraint qui joue par exemple sur le transport par camion mais il y a aussi des choses qui ont permis d'avancer l'enjeu c'est de garder en fait un rythme de baisse important de l'ordre de 5% par an pour tenir en fait nos engagements à horizon 2030 notamment donc en fait le Haut Conseil pour le Climat dont je fais partie est en train d'analyser ce qu'on peut dire de cette baisse donc pour un rapport qui sera rendu fin juin et néanmoins ce qu'on voit c'est que malgré ce résultat qui est là la France aura du mal à tenir les budgets carbone qu'elle s'était fixé pour la période 2019-2023 donc le premier budget carbone n'avait pas été tenu le deuxième avait été revu à la baisse et malgré cela on va avoir du mal à le tenir parce qu'au-delà de nos émissions brutes donc par tous les secteurs d'activité la réponse des forêts gérées et le puits de carbone des forêts gérées contribuent en fait aux objectifs fixés et malheureusement la dégradation des forêts l'augmentation de la mortalité des arbres le faible accroissement en fait du bois sur pied les incendies et l'augmentation des prélèvements fait que notre puits de carbone des forêts gérées a été divisé par deux en dix ans et quand on en tient compte on risque de ne pas réussir complètement à tenir nos objectifs et donc ça montre l'importance en fait de ce qu'on peut faire dans les autres secteurs qui est revu à la hausse mais d'autre part de s'appuyer sur les écosystèmes des écosystèmes résilients bien gérés qui contribuent aussi à la capacité finalement à réduire les émissions dans ce contexte de décarbonation de l'économie et de nos vies quotidiennes on entend beaucoup de décideurs pardon et décideuses qui dénoncent l'écologie punitive une phrase qui revient beaucoup dans la campagne pour les élections européennes c'est comme un grand retour en arrière ah ce qu'on appelle le backlash oui alors en fait moi j'aime bien le recul historique c'est peut-être parce que je ne suis pas léoclimatologue et ce qu'on voit en fait tout au long de l'histoire c'est qu'il y a des évolutions profondes de société ça se fait de manière linéaire c'est-à-dire il y a dans la société civile en fait des mouvements qui vont porter pousser pour accompagner des transformations puis il y a toujours en fait des mouvements conservateurs qui essayent de revenir à la situation précédente c'est comme ça notamment dans la vie démocratique que les choses évoluent moi j'ai beaucoup de mal avec la formulation écologie punitive parce qu'en fait je me souviens l'été 2022 une de mes filles était en stage à Bordeaux il y avait eu des vagues de chaleur intense des fumées d'incendies et elle ne pouvait pas sortir de la journée elle ne pouvait pas faire une activité physique en extérieur la nuit elle crevait de chaud enfin littéralement en plein centre-ville et ça c'est aussi extrêmement punitif et derrière en fait voilà cette terminologie qui est utilisée pour jouer sur des colères et notamment ceux qui ont l'impression vraiment que comment dire le poids est disproportionné pour eux on voit aussi en fait que ça passe sous silence le fait qu'un changement climatique non maîtrisé si on n'a pas eu des stratégies par exemple je ne sais pas d'élargissement de sécurité sociale à l'adaptation de mécanismes de prise en compte des pertes et des préjudices c'est extrêmement néfaste et c'est un risque d'augmentation très forte des inégalités on voit très bien que les impacts d'un climat qui se réchauffe et toutes leurs conséquences ont des effets disproportionnés sur ceux qui sont les plus fragiles je pense par exemple aux maraîchers qui souvent ne disposent pas de mécanismes d'assurance on peut penser aux acteurs de l'aquaculture qui lorsqu'il y a des blooms d'algues toxiques ne peuvent pas commercialiser leur production puis n'ont pas de mécanisme de solidarité et de nombreuses autres personnes dans la société et je trouve que souvent face à ce discours-là on n'oppose pas la réalité en fait des pertes des dommages et du risque en fait d'inégalités exacerbées si on n'intègre pas à l'ensemble des politiques publiques les enjeux liés à l'environnement climat et également écosystème et biodiversité alors revenons justement aux forêts c'est un sujet qui nous touche beaucoup dans la région puisque 30 000 hectares de forêts ont été brûlés lors de l'été caniculaire de 2022 en Gironde vous alertez sur la question de la diminution des forêts gérées pourquoi quelles sont les conséquences de cette diminution donc en fait les forêts françaises elles ont eu tendance à s'étendre notamment par la déprise agricole avec des meilleurs rendements sur certaines surfaces et puis des anciennes terres agricoles abandonnées donc avec une expansion des forêts et donc ce puits de carbone forestier donc l'accroissement de la masse des arbres en fait année après année absorbait à peu près 40 millions de tonnes de CO2 par an il y a une dizaine d'années mais dans un climat qui se réchauffe alors il peut y avoir des effets de type allongement de la saison de croissance plus de CO2 qui peuvent aussi en fait dans un climat qui se réchauffe être positif pour la croissance des végétaux mais ce que l'on voit maintenant c'est notamment en Europe mais aussi dans d'autres régions donc l'augmentation des situations très chaudes et très sèches qui vont en fait mettre les arbres devant un dilemme je raconte avec mes mots donc si les arbres en fait ferment leur stomate pour garder l'eau et éviter en fait des problèmes de circulation hydrique dans un contexte de sécheresse ils ne rendent plus de carbone et leur croissance est sapée et s'ils ouvrent leur stomate pour pouvoir absorber du carbone ils perdent de l'eau et on a parfois des phénomènes quasiment d'embolie de bulles d'air dans le transport de sèvres dans les arbres qui peuvent entraîner voilà des mortalités d'arbres à grande échelle donc les phénomènes liés aux conditions chaudes et sèches entraînent des dépérissements de forêts plus vulnérables par rapport aux attaques de scolites alors là on le voit vraiment de manière spectaculaire en France ce qui va en fait saper aussi la qualité du bois des arbres et ce qui conduit parfois à augmenter les prélèvements d'arbres morts d'arbres dégradés pour essayer de le commercialiser rapidement avant d'avoir des dommages plus importants et du coup ces différents facteurs jouent dans le même sens donc moindre productivité augmentation de la mortalité faible résultat des nouvelles plantations une mortalité aussi des jeunes plants qui est importante et du coup on a cette situation où maintenant les forêts en France leur accroissement qui se poursuit n'absorbe plus que 20 millions de tonnes au lieu de 40 de CO2 il y a une dizaine d'années et dans certaines régions en Europe on a même une situation encore pire par exemple en République tchèque avec une forte augmentation de l'exploitation des forêts on n'a plus de puits de carbone c'est à dire qu'en fait on prélève tous les ans autant que l'accroissement des forêts du coup on n'a plus ce service que les écosystèmes rendent pour contrebalancer une partie des émissions et plus largement dans le monde sur les 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère chaque année on en a 31% qui sont repris par la réponse naturelle de la végétation et des sols un quart à peu près qui rentre dans l'océan qui devient d'ailleurs qui s'acidifie du fait de cette réponse et on sait que ces puits naturels de carbone plus on met du CO2 dans l'air plus ils vont augmenter mais plus le climat se réchauffe moins ils seront efficaces donc on voit bien que par rapport à ce qui permet d'amortir notre perturbation plus on limite le réchauffement plus on va disposer des services que nous rendent les écosystèmes un climat qui se réchauffe fort c'est un climat où on perd des options alors là je l'illustrais avec le carbone souvent on a tendance à réduire les écosystèmes à ça mais il y a bien d'autres services et fonctions de ces écosystèmes un autre exemple c'est pour amortir vous savez les effets de la montée du niveau de la mer sur le littoral on peut restaurer des écosystèmes côtiers qui vont amortir les perturbations mais si le niveau de la mer monte vite on peut perdre aussi ces options là donc ça montre à quel point c'est important d'arriver à limiter l'ampleur du réchauffement pour avoir le maximum de portefeuilles en fait de solutions y compris qui s'appuient sur la nature devant nous vous expliquez que la France sera plus victime du réchauffement climatique que la planète dans sa globalité pourquoi quels sont les mécanismes alors dans le monde on a identifié un certain nombre de régions qui sont des points chauds du réchauffement pour la biodiversité et les écosystèmes pour les sociétés humaines et en fait c'est l'interaction entre l'exposition aux aléas climatiques les vulnérabilités et puis les réponses qu'on peut apporter en termes de gestion de risque ou d'adaptation les sociétés les plus vulnérables elles ne sont pas en France en fait ça va être les petits états insulaires en développement face notamment à la montée du niveau de la mer ou à des manques d'eau critiques c'est aussi notamment le cas dans les régions semi-arides ça peut être aussi le cas dans les grands deltas avec de multiples enjeux dont la montée du niveau de la mer les régions de montagne ou les régions arctiques mais en France il se trouve en fait en métropole notamment qu'on a et dans les outre-mer à peu près deux tiers des personnes qui vivent dans des communes exposées aux aléas climatiques donc qu'est-ce que c'est c'est la construction en zone inondable c'est la construction sur sol argileux qui entraîne des mouvements sur le bâti en cas de sécheresse répétée c'est les zones exposées aux aléas dans les montagnes en fait liées au sol gelé qui bouge ou à d'autres aléas et puis le nombre en fait d'infrastructures qu'on a sur le littoral par exemple donc on a en fait cette exposition qui est importante on a certains facteurs de vulnérabilité qui ne sont pas les mêmes selon les territoires et on voit bien que le risque c'est d'augmenter ces inégalités territoriales notamment dans un climat qui se réchauffe et ça pose de manière aiguë la question donc d'être capable en fait d'identifier ces expositions aux risques climatiques les vulnérabilités sociales économiques territoriales pour pouvoir apporter les réponses adaptées et donc il y a un point qui est intéressant actuellement c'est donc le ministre de la transition écologique prépare ce qu'il appelle une trajectoire de référence pour l'adaptation c'est à dire on va se dire vers quoi on va en France on se fixe un exemple de trajectoire pour pouvoir identifier pas simplement à quoi on est exposé aujourd'hui mais quels seront en fait les risques dans un climat qui se réchauffe avec plus d'extrême chaud des records de pluie qui augmentent la montée du niveau de la mer la fonte de l'enneigement des glaciers qui va affecter les cours d'eau et tout le reste et donc la trajectoire de référence aujourd'hui c'est se dire voilà vu l'état de l'action pour le climat dans le monde une des trajectoires plausibles c'est dans le monde un réchauffement qui dépassera un degré et demi la prochaine décennie 2 degrés 2050 et proche de 3 degrés en fin de siècle qu'est-ce que ça veut dire en France ça veut dire en France un réchauffement plus élevé comme en Europe c'est le continent qui se réchauffe le plus dans le monde en dehors de l'Arctique et donc ça voudrait dire par exemple en métropole un réchauffement de 3 degrés autour de 2050 alors pour essayer de le rendre tangible qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'année record qui était l'année 2022 vous vous en souvenez dans la région ce serait l'année moyenne à ce moment-là autour de 2050 donc on voit bien que l'enjeu c'est pas à se préparer à l'année moyenne de 2050 c'est se préparer à ce que seront les années record en 2050 sur tous les aspects y compris les éventualités dont la probabilité est plus faible mais qu'on aurait beaucoup de mal à gérer par exemple pour Paris ça veut dire se préparer à des températures 4 degrés de plus que la vague de chaleur de 2003 aujourd'hui et peut-être proche de 50 degrés comme on a maintenant à Delhi ou dans d'autres régions aux alentours des prochaines décennies et ça c'est concret ça veut dire faire en sorte que les réseaux de télécommunications d'infrastructures électriques de rails tout le reste de chambres froides d'accès aux hôpitaux fonctionnent que les personnes fragiles dans les lieux qui les hébergent les lieux de soins les lieux de vie pour les enfants puissent fonctionner et comme les vagues de chaleur elles arrivent à des saisons différentes plus tôt en juin plus tard en septembre ça pose aussi toute la question de l'aménagement par exemple du parc scolaire qui accueille les plus jeunes et on voit bien dès que ça surchauffe ça ne permet pas d'apprendre dans de bonnes conditions ce sont quelques exemples mais pour décrire l'importance non pas de regarder dans le rétroviseur mais de se préparer à ce qui va venir et c'est l'enjeu d'avoir une adaptation qui soit transformatrice c'est-à-dire on met en oeuvre des choses aujourd'hui qui permettront de fonctionner de manière résiliente dans les décennies qui viennent de l'intégrer dans toutes les nouvelles infrastructures et aujourd'hui c'est pas obligatoire c'est pas dans le cadre du droit donc c'est aussi un enjeu de faire évoluer le cadre juridique réglementaire et le droit pour que ces connaissances qui existent on en tienne compte on les utilise de sorte à réduire ou limiter les risques à venir Vous écrivez si nous n'agissons pas résolument pour le climat nous risquons de menacer toutes les autres dimensions de soutenabilité notamment d'exacerber l'extrême pauvreté la faim d'amplifier la dégradation des écosystèmes et la perte de la biodiversité comme toujours ce sont les plus précaires les plus pauvres qui sont les premières victimes les rapports du GIEC montrent aussi que les femmes sont et seront plus victimes des aléas climatiques pourquoi ? Alors un exemple dans le monde beaucoup de petites filles de jeunes filles de femmes ne savent pas nager n'apprennent pas à nager et donc lorsqu'il y a des inondations graves elles risquent leur vie directement simplement parce qu'elles ne peuvent pas traverser un endroit où elles n'ont pas pied donc c'est un exemple qui illustre pour des raisons souvent culturelles sociales une vulnérabilité qui est plus grande on a également je parlais des femmes plus âgées une vulnérabilité qui est plus grande face aux vagues de chaleur dans certaines régions du monde par exemple dans les activités agricoles en Afrique les femmes n'ont pas de droit foncier donc elles sont aussi plus facilement expropriables par rapport à l'utilisation des terres pour les cultures vivrières dont elles dépendent économiquement ce sont quelques exemples de ces vulnérabilités particulières on sait également que lorsqu'il y a des événements graves de type plus extrême ou incendie d'ailleurs qui entraînent des déplacements de population les femmes sont disproportionnellement exposées à des risques de violence pendant les périodes de déplacement et parfois même à l'intérieur de leur couple quand on a des situations économiquement très difficiles il y a un ensemble de facteurs et ces facteurs on peut aussi les élargir aux enjeux de malnutrition on a des situations par exemple de sécheresse et de chaleur extrême qui peuvent saper les rendements agricoles dans des régions et en même temps saper la capacité de travail physique en extérieur ça a renchéri le coût de l'alimentation sur les marchés locaux puis ça sape les revenus des familles qui ne dépendent que de leur travail quotidien pour leurs revenus et dans ce type de situations qui sont des contextes d'insécurité alimentaire on sait que les personnes les plus fragiles sont notamment les jeunes enfants et les femmes les femmes enceintes les femmes qui allaitent par exemple sur ces situations qui peuvent amener à des risques de malnutrition qui peuvent saper le potentiel de santé à long terme voilà donc ce sont quelques-uns des exemples qui soulignent ces enjeux-là il y a aussi des choses dans l'autre sens où quand on regarde dans les différents pays du monde plus en fait les femmes participent à la prise de décision dans les parlements par exemple plus on voit qu'il y a des politiques environnementales qui sont efficaces et d'envergure donc il y a aussi cette dimension de prendre en compte toutes les perspectives dans la société et faire en sorte de les intégrer mieux dans la prise de décision c'est aussi l'autre pendant que je voulais souligner ces exemples sont dans les rapports du GIEC justement sur le GIEC pourquoi avoir accepté d'être coprésidente du groupe de travail du GIEC sur les bases physiques moi j'avais été auteure du quatrième rapport j'avais coordonné le chapitre sur les climats passés du cinquième rapport et j'avais promis à mon cher et tendre que c'était fini parce que ça prend beaucoup de temps 30 à 50% du temps pendant plusieurs années et puis donc c'est la personne qui fait le lien entre le GIEC et le gouvernement français qu'on appelle le point focal qui m'avait sollicité parce qu'il cherchait en fait des scientifiques qui pourraient être présentés comme candidats pour un rôle de coprésident ce que la France n'avait pas eu comme rôle dans le passé donc au début j'ai dit non puis après bon voilà j'ai réfléchi j'ai échangé aussi avec le précédent coprésident Thomas Stoker suisse qui m'a dit que j'avais toutes les qualités pour le faire vous savez les femmes souvent on a tendance un peu à se sous-estimer c'est assez récurrent donc c'était important de l'entendre et puis je me souviens que mes filles m'ont dit mais il y a combien de femmes qui l'ont fait jusqu'à présent alors j'avais dit il y en a une une américaine pour le quatrième rapport quoi c'est tout dans tous les coprésidents des trois groupes de travail de celui qui porte sur les inventaires des missions sur cinq six cycles d'évaluation bah oui on n'avait eu qu'une donc du coup je me suis dit bon si je ne candidate pas je ne pourrais pas dire je ne pourrais pas dire que me plaindre qu'il n'y ait pas de femmes à ces rôles d'autant plus qu'il y avait un peu un effet de plafond de verre et donc j'ai accepté de présenter ma candidature elle a été retenue et puis c'est comme ça que ça s'est fait vos filles posent les bonnes questions vous évoquez des pressions fortes pour affaiblir la formulation des rapports scientifiques et diminuer la portée des contusions du GIEC de quelles pressions parlez-vous et quelles sont leurs conséquences alors la première chose que je peux dire c'est que c'est une expérience géniale en fait de s'impliquer dans une évaluation collective rigoureuse transparente et pour la partie physique du climat c'est travailler avec 234 chercheuses et chercheurs du monde entier avec une émulation permanente et avec vraiment cette responsabilité à faire un état des lieux qui soit le plus rigoureux possible et puis après c'est une coproduction c'est-à-dire au début on écoute les attentes des différents représentants des différents pays du monde ils contribuent à proposer des auteurs ils contribuent à la relecture avec leurs experts et puis il y a cette phase d'approbation des résumés dits à l'intention des décideurs qui sont des documents qui font référence c'est ceux qui nourrissent les inventaires globaux par exemple de l'accord de Paris sur le climat et d'autres aspects et c'est là où en fait on voit bien que plus on est pertinent plus on peut déranger et que donc on peut avoir des pressions liées à des intérêts géopolitiques propres aux différents pays du monde la majorité des pays sont en appui aux constats scientifiques nous aident nous aident à faire en sorte que ce soit exprimé de manière claire donc cette étape-là globalement elle est très constructive les deux exemples les deux exemples très nets c'est notamment sur tout ce qui fait référence c'est pas ma partie à moi mais sur le volet atténuation tout ce qui fait référence aux énergies fossiles et bien par exemple l'Arabie saoudite donc qui pousse pour que toute mention de la sortie des énergies fossiles soit adossée à une précision sans captage et stockage sans abattement donc pour laisser ouvert la possibilité d'utiliser des énergies fossiles en faisant miroiter qu'on pourra éviter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ça se déploie pas à hauteur des enjeux il faut le dire factuellement c'est pas faux dans le rapport de force entre les différents pays pour que les rapports soient vraiment reconnus par tous ça a été un compromis qui a été fait sur le groupe 3 du GIEC ou bien sur le rapport qui portait sur changement climatique et utilisation des terres c'est le premier qui abordait les enjeux système alimentaire en 2019 et les trois grandes conventions climat désertification et biodiversité tous les pays étaient unanimes pour dire que c'était important que c'était utile ça prenait pas les choses en silo mais dans leur ensemble je précise que c'est celui qui a été le moins traduit par des décisions politiques y compris dans le cadre du bilan mondial de l'accord de Paris à la COP28 c'est aussi l'angle qu'on a pris en janvier pour le Haut Conseil climat l'angle système alimentaire qui n'est pas que la production agricole mais aussi l'alimentation les enjeux santé les enjeux sociaux et donc dans ce cadre là un des aspects de la décarbonation c'est l'évolution des types d'alimentation il y a souvent des idées reçues fausses on pense que c'est le transport qui pèse le plus c'est 6 à 15% de l'empreinte de l'alimentation ce qui pèse le plus c'est notamment ce qu'on consomme comme protéines animales notamment issues de ruminants il y a une empreinte carbone plus élevée et puis après c'est les bouteilles la viande et le lait voilà le fromage et puis ensuite on a les bouteilles parce que c'est plus lourd en fait et donc ça a un coût carbone plus élevé que tout le reste et donc on avait une recommandation qui était en gros une alimentation davantage basée sur des plantes pas une recommandation une conclusion dans les leviers d'action et donc c'était les pays exportateurs de viande d'Amérique du Sud qui ont vraiment fait obstruction et qui ont fait émerger une formulation qui est juste qui dit une alimentation saine, équilibrée et soutenable mais en fait c'est beaucoup moins clairement audible et notamment parce que dans certaines régions du monde il y a une dépendance très forte aux produits animaux par exemple les régions semi-arides et c'est vrai que cette formulation au niveau planétaire était plus juste dans tous les contextes mais par contre le message était beaucoup moins clair c'est peu clair la syntaxe c'est juste mais ça veut rien dire alors il y a une note de bas de page qui explique ce que ça veut dire donc plus de protéines végétales des protéines animales produites dans des systèmes soutenables à faibles émissions des produits de saison des fruits des noix des légumineuses et tout le reste il y a une longue note qui explique ce que ça veut dire mais c'est vrai que c'est moins clair c'est la note de bas de page comme vous parlez des politiques comment évaluer les politiques publiques censées mettre en oeuvre la baisse des émissions de gaz à effet de serre alors donc ça le GIEC ne le fait pas le GIEC il a un devoir d'être non prescriptif neutre et de ne pas juger pays par pays ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait même s'il y a souvent des études de cas qui sont vraiment intéressantes donc ça c'est vraiment le rôle d'autorité indépendante qui vont comme le Haut Conseil pour le climat et ses équivalents dans d'autres pays ou qui va examiner finalement les stratégies qui se sont fixées qui sont fixées par les états est-ce qu'elles sont cohérentes avec les enjeux internationaux les responsabilités historiques les capacités à agir après c'est une capacité à évaluer les politiques publiques et leur mise en oeuvre avec une méthodologie pour suivre l'efficacité par rapport aux objectifs qui étaient tenus et plus on a un cadre précis dès le départ par exemple la stratégie nationale bas carbone ou bien le cadre de la planification écologique avec des indicateurs des objectifs déclinés par secteur ou lors des COP états-régions territorialisées plus c'est crédible de faire un suivi plus précis donc ça ça fait vraiment partie des choses qu'on examine dans le cadre du Haut Conseil pour le Climat et que les autres équivalents nationaux mettent en oeuvre il y a aussi de plus en plus une littérature académique donc issue de la recherche publique ou des analyses de think tank ou de groupes d'experts qui permettent de creuser justement quelque part la crédibilité de l'efficacité de l'action publique donc ça demande à avoir une capacité à suivre les choix budgétaires budget vert budget favorable aux énergies fossiles ça demande à être capable aussi et ça émerge à peine de pouvoir examiner avant la mise en oeuvre et après la mise en oeuvre l'effet d'un projet de loi et d'une loi donc le premier exemple où ça a été un peu quantifié en France c'était la loi climat résilience où le cabinet de conseil qui avait été recruté pour le faire pour le gouvernement avait fait une lecture très optimiste mais quand même prudente en montrant que ce serait pas suffisant en fait pour tenir les objectifs de décarbonation de la France c'est un exemple parmi d'autres et il y a eu des opportunités manquées précédemment sur des projets de loi je pense mobilité égalime ou autre où en fait il n'y a pas eu d'analyse pour évaluer la mise en cohérence avec les stratégies de décarbonation dernière question vous nous avez prouvé tout à l'heure que les femmes étaient meilleures dirigeantes que les hommes pour prendre des décisions non 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 c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit quand elles sont plus représentées dans la prise de décision c'est pas la même chose alors si vous vous étiez dirigeante d'un grand pays prenons un pays européen membre du conseil de sécurité de l'ONU quelles seraient les mesures que vous pourriez prendre immédiatement pour lutter contre le changement climatique et limiter à 2 degrés le réchauffement sur la planète alors d'abord moi je crois pas du tout au côté homme ou femme providentiel qui arrive d'en haut avec 3 bonnes idées qui les imposent et les choses qui fonctionnent pour moi la vie démocratique elle doit pas du tout fonctionner comme ça c'est vraiment le travail de l'ensemble de la société de faire émerger des propositions des projets des visions d'ensemble et pas en petits bouts je dirais en fait qu'il y a un sujet qui est pas abordé aujourd'hui qui est le fait de suivre les impacts d'un climat qui se réchauffe on a même pas ça comme outil de délibération dans le haut conseil climat on est obligé de le faire un peu à l'arrache tous les ans ça devrait pas être à nous de le faire donc avoir des observatoires des impacts des pertes des dommages c'est important je prends l'exemple de la tempête Cynthia par exemple 80% des dommages n'étaient pas assurés et souvent quand on regarde le coût économique on regarde les rapports des assureurs on passe à côté en fait d'une grosse partie des conséquences donc là je pense que c'est quelque chose d'important pour être lucide et aussi par rapport aux enjeux du fonds pour les pertes et dommages qui a été mis en oeuvre au niveau international être capable d'avoir des données un peu objectives factuelles et aussi faire rentrer ces enjeux dans le monde économique dans le monde de la prise de décision avec l'unité que cette partie de la société regarde qui sont les dollars ou les euros ça me semble important ensuite donc ça c'est une des choses qui me semble importante et une autre chose qui me semble importante c'est de rapprocher les connaissances scientifiques avec la prise de décision j'avais beaucoup échangé au moment de la COP26 avec le chief scientist britannique qui s'appelait Patrick Wallace à l'époque qui avait joué un rôle important dans la réponse du gouvernement britannique à la pandémie et qui avait aussi pris à bras le corps les enjeux climat notamment pour préparer avec la diplomatie britannique à l'époque la COP26 très ancrée sur les connaissances scientifiques et je pense qu'il y a beaucoup à faire alors quelques exemples un rôle de chief scientist des représentants scientifiques dans les différents ministères pour lorsqu'il y a des questions de décision qui demandent de s'appuyer sur des connaissances technologiques et scientifiques avoir des interlocuteurs qui vont travailler avec les académies multiples les sociétés savantes ça manque en fait on a vraiment une séparation trop forte je trouve c'est valoriser les doctorants les gens qui ont un diplôme de thèse sur les passerelles vers les métiers de la fonction publique par exemple donc la capacité à faire un état de l'art pas simplement local mais ouvert sur le monde sur les connaissances dans d'autres pays ça me semble aussi quelque chose d'important je réponds à mon angle scientifique vous avez vu mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel inexploité qui est là où souvent la puissance publique elle a tendance à s'appuyer sur des cabinets de conseil plutôt qu'une expertise académique et notamment éclairée par les comparaisons entre différents pays qui n'est pas utilisée à hauteur de ce que ça pourrait être et puis le troisième volet c'est en fait comment on renforce la culture scientifique et la culture générale sur ces enjeux dans l'ensemble de la société donc ce qu'on voit c'est des vraies difficultés par exemple à le prendre à bras le corps dans le ministère de la culture on avait fait avec le GIEC un travail sur culture patrimoine changement climatique avec l'UNESCO et ICOMOS ce qui gère en fait le patrimoine historique et c'est peu reflété en fait dans l'appropriation par le monde de la culture donc il y a des organisations régionales qui font ce lien culture et science mais je pense qu'il y a vraiment une possibilité à changer d'échelle et à mieux renforcer la formation scientifique notamment au lycée qui a été vraiment le parent pauvre de la réforme ça me semble quelque chose d'essentiel donc je réponds en fait plus à l'angle scientifique c'est finalement un riche programme bien plus clair et précis que bien d'autres programmes politiques merci beaucoup pour cet échange Valérie Masson-Delmotte et vos réponses claires et éclairantes vous pouvez retrouver le livre de Valérie Masson-Delmotte face au changement climatique à la librairie MOLA et sur le site web mola.com ou juste après pour la séance de dédicaces merci beaucoup madame merci applaudissements applaudissements